Avantages et avantages Symbole de pureté et d'amour, le diamant représente l'excellence. Composé de carbone, ce minéral se dévoile dans des couleurs épatantes. Pierre précieuse intemporelle, le diamant a marqué le temps ainsi que les légendes. Son éclat à Damantin en fait une gemme d'exception aux qualités optiques exceptionnelles. Les saphirs proviennent du minéral connu sous le nom de corindon. Dans son état le plus pur, le saphir est incolore. De nombreux saphirs contiennent des oligo-éléments de fer ou de titane, donnant à la pierre précieuse le bleu qui fait sa renommée. La pierre précieuse de couleur bleue et rose ou plus communément appelée les saphirs sont disponibles dans presque tous les tons, bien que les bijoux qui sont très clairs ou très foncés peuvent paraître plus gris ou noirs que bleu. La pierre précieuse de couleur verte, l'émeraude. Les émeraudes sont l'un des membres les plus célèbres de la famille des béryls. Il est apprécié pour ses verres intenses, à tel point que le mot émeraude est utilisé comme descripteur de tout ce qui est verdoyant. Ce joyau est populaire depuis des milliers d'années mais toutes les émeraudes ne se ressemblent pas. La teinte d'une émeraude se situe entre le vert et le vert très fortement bleu-vert, avec des tons moyens ou moyennement foncés. La pierre précieuse de couleur rouge, le rubis. Le nom de rubis se traduit par roi des pierres précieuses. Certaines formes de bijoux sont plus courantes que d'autres, comme les pierres plus foncées taillées en petite taille. L'art de la taille des gemmes exige savoir-faire technique, expérience, précision et sensibilité esthétique. C'est une combinaison parfaite d'agencements entre le lustre, la brillance extérieure, la réfraction de la lumière, la dispersion de la couleur, la réflexion interne de la lumière, la concentration de la couleur, pour les pierres de couleur, et la scintillation. Le principe de la taille est toujours d'utiliser au mieux la forme naturelle de la gemme brute afin de réduire au maximum la perte de poids lors de la taille tout en optimisant au maximum les caractéristiques optiques et la couleur afin d'obtenir la gemme taillée la plus éclatante possible. Saviez-vous qu'à partir d'une gemme brute bien formée, la perte de poids entre le brut et le taillé allait de 40% à parfois 70% ? Par exemple, d'un diamant brute de 1.00 c'était sortira un diamant taillé de plus ou moins 0.50 cts, voire moins de 0.50 cts si le brut est irrégulier. Les diamants bruts assez réguliers, de beaux octahèdres, sont sciés environ aux trois quarts du brut afin d'obtenir une pierre principale ainsi qu'une plus petite pierre qu'on appelle un « top ». Il faut bien comprendre que dans la transformation de la gemme du brut au taillé, c'est souvent la forme du brut qui va déterminer le choix de la forme, en rond, en poire, en taille dite émeraude, etc. La matière étant très chère, le but de la taille est de la préserver au maximum. Les tailles formes les plus répandues dans le diamant sont en général très codifiées et structurées tandis qu'il y a une, relative, plus grande liberté dans l'exécution de la taille des pierres de couleur. Il s'agit de la taille idéale pour les diamants en raison de ses angles et de ses proportions qui permettent la meilleure brillance possible et des feux optimaux. De fait, c'est 56 facettes symétriques, plus la table, le plat au-dessus de la pierre, soit 57 facettes en tout, sublimant l'éclat de la plus célèbre pierre précieuse. Utilisées depuis 1700, les tailles en rond brillant font peau neuve dès 1919 avec la taille brillant. Différents types de proportions sont ensuite mis au point jusque dans les années 1970, mais restent toutes assez comparables. Elles utilisent les propriétés optico-physiques de la gemme pour atteindre une brillance maximale. Les deux types de tailles en rond brillant admis comme donnant les meilleurs niveaux de brillance sont la « Practical Fin Cut ». Les joaillers utilisent la taille brillant rond notamment pour réaliser des pavages pour les bijoux, ou en pierre de centre pour la joaillerie, et tout particulièrement dans les petites dimensions pour paver les montres qui font la réputation du haut de gamme suisse. En plus du diamant, la taille brillant rond est aussi utilisée pour les gemmes de couleur de petite dimension pour le pavage, et aussi pour des pierres plus importantes de centre. Les grandes pierres de couleur taillées en rond brillant sont toutefois bien moins courantes que d'autres tailles comme les ovales, les coussins, les poires, etc. Il est intéressant de noter que la taille en rond brillant, pour le diamant, est la plus chère des tailles, la forme naturelle du diamant brut a une base cubique, carré, et donc entraîne plus de perte de poids, on fait en gros un cercle dans un carré, par opposition à une taille coussin par exemple ou une taille princesse dans lesquelles la forme carrée du coussin princesse épouse la forme du diamant brut, entraînant logiquement moins de perte de matière. La taille rond brillant est aussi celle qui donne le plus de brillance et de feu au diamant et cette réputation lui a valu de devenir la référence la plus connue dans le diamant.